Salut à tous, c'est le Conseil du Livre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats du mois de novembre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais très souvent ce type de post. Aujourd'hui j'avais envie de le faire en vidéo, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau format. Et si vous en voulez plus sur ma chaîne YouTube. On va commencer par un manga que j'ai acheté sur Vinted, Vampire de Osamu Tezuka. D'ailleurs pour la petite histoire, c'est la première fois que je commande sur Vinted. Et pour le coup je suis assez content de la qualité. C'est vraiment un manga que je cherchais depuis un petit moment, en plus vu l'état que c'est. Je crois que je l'ai payé 2€ et franchement, nickel, il n'y a rien à dire. Toujours sur Vinted, j'ai acheté pour le prix de 7€ je crois. Les 2 tomes du jeu du chat et de la souris, c'est un yaoi. Je n'ai pas l'habitude d'en lire, même pas du tout. Peut-être que ce sera le seul yaoi que je vais lire. Pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce qu'on m'avait lancé un défi sur Instagram de lire ce manga et d'en faire une critique. Ça fait 2 ans que je devais le faire et je ne l'avais jamais fait puisque je n'avais pas les mangas. Et pour 7€ je me suis dit que ça casse pas 3 pattes à un canard, j'allais me lancer dans cette aventure. Peut-être que je vais bien aimer, qui sait ? Ensuite, j'ai acheté le tome 4 et 5 de Kingdom, c'est un manga que je découvre maintenant après tout le monde encore une fois. C'est pour le coup une très très bonne découverte. Le tome 5 et le tome 4 étaient vraiment fous. Je les ai dévorés aussitôt achetés. Et je me demande tout simplement qu'est-ce qui peut bien se passer dans la suite. Ensuite, on continue avec Spy X Family, ou Spy Family, ça dépend comment vous prononcez. C'est publié chez Kurokawa, c'est une petite nouveauté qui fait assez parler d'elle en ce moment. J'ai beaucoup aimé le premier tome, du coup je me lance dans le deuxième. J'espère que ça sera toujours aussi fun que le premier. Du coup ça, ça sera sûrement une future vidéo, qui sait ? Ou un futur post sur Instagram. A voir. Ensuite, chez Akata, j'ai acheté le tome 5 de M Temps Prochain. Enfin, un manga horreur qui joue sur la psychologie des personnages, sur le thème de l'amour. Bon, je n'en dis pas plus parce que ça va vous spoiler sinon. Mais sinon, c'est un petit manga d'horreur que j'aime bien en ce moment. Je crois qu'il n'y aura que 6 tomes, du coup j'ai hâte de découvrir à la fin. Si le manga vous intéresse, ou si vous voulez que je vous fasse des vidéos ou des posts sur des mangas d'horreur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je serai ravi de vous en proposer quelques-uns. On continue avec le tome 10 de Hell's Paradise, publié chez Kaze. Pour moi, ce manga, c'est un gros coup de cœur pour cette année 2020. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi, j'adore. Chaque tome qui sort, je le dévore aussitôt. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait puisque je viens juste de l'acheter. Du coup, j'espère qu'il sera aussi bon que le tome 9 d'ailleurs, qui était excellent. Ensuite, le tome 13 de Dr. Sun, publié chez Glena. C'est un manga pour moi vraiment sympa. Je prends beaucoup de plaisir à lire ce manga. Le graphisme, c'est boishi, il n'y a rien à dire, c'est juste excellent. Après, niveau histoire, toujours aussi sympa. J'aime beaucoup jusqu'à maintenant. J'espère que ça ne va pas être une série trop trop longue, parce que je pense que ça risque de s'essouffler sur la longueur. Du coup, c'est un manga à suivre que j'ai hâte de voir la fin. Toujours chez Glena, je me suis pris Jinzo. C'est un one-shot, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai vu quelques avis passer sur Instagram, je ne les ai pas lus pour ne pas me spoiler. Je l'ai acheté simplement parce que je trouvais la couverture cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, très souvent, j'achète parce que je trouve que les couvertures sont sympas. Après, très souvent, je suis très déçu. Et ça m'a fait découvrir quelques beaux mangas que je vous dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Je continue avec Lichi Ibariclub, publié aux éditions Imo, sa manga de Furuya. Je ne connaissais pas très bien l'auteur. Mon grand frère m'avait offert, quand j'étais plus jeune, Palé Polly. Je n'avais rien compris, je l'ai relu dernièrement. Et en fait, c'était juste excellent. J'étais peut-être trop jeune quand mon frère me l'avait offert. Du coup, je me suis dit, je vais me pencher sur les autres mangas de l'auteur. Je vais attaquer celui-là. Après lui, je vais me faire certainement les souvenirs de Marie ou la mélodie de Marie. Je ne sais plus vraiment comment c'est le nom. Et je pense que c'est vraiment... Que ça va être une très belle découverte aussi. On continue avec un manga que je redécouvre avec un très grand plaisir grâce à la superbe édition de Kura Kawa. Pour le coup, je suis très content de ne pas avoir acheté la première édition et d'avoir attendu un peu que ça la sorte. Puisque le papier glacé est vraiment beau. Les petits reliefs, la couverture qui change à chaque tome avec la couleur. C'est vraiment une très belle pièce. Ça vaut son prix. Pour tout vous dire, je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Pour finir, je me suis pris le starter pack de Berserk. Je ne connais pas du tout Berserk. Du coup, c'est l'occasion de me lancer. Je vais changer le plan de la caméra pour vous montrer un peu plus en détail le contenu de la boîte. Puisque je ne l'ai toujours pas ouvert. Du coup, ça sera une découverte en live avec vous. Voilà, changement de plan. J'espère que niveau 100, ça va. On a donc sous les yeux le coffret Berserk. Qui va contenir les 6 premiers tomes de la série. Ainsi qu'un carnet d'illustration exclusif. Du coup, pour moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une découverte. Du coup, déjà, avant de déballer, on va regarder un peu l'objet. Du coup, ça se présente comme un grimoire, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup le style. Il y a des gens, peut-être, qui vont trouver ça un peu cheap-host, un peu trop fake ou autre. Moi, perso, je suis 100% avec ce coffret. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ça, mais ça n'a pas l'air très 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 sympa. Bref, ça, je m'égare. Je verrai en lisant Berserk. Du coup, on va l'ouvrir. C'est parti. J'aurai dû prendre des ciseaux. Ça arrive, ça arrive. Et voilà. Du coup, voici donc le coffret. Du coup, qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. On va l'ouvrir. Ah oui. Très joli. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est du coup le recueil. Qu'on va feuilleter rapidement. Je regarderai plus en détail un peu plus tard, quand je serai seul. Hop, je ne le montre pas plus, mais je trouve le dessin, de toute façon, très très beau. Il n'y a rien à dire. L'auteur de Berserk est un vrai fou niveau dessin. Je n'ai jamais lu Berserk, mais je vois de temps en temps sur Twitter passer des plans, et je trouve ça juste sublime. Du coup, les coffrets. Là, il y a un petit truc. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, on a le tome 1, 3, 5. Bon, ce n'est pas dans l'ordre. Hop, c'est peut-être ici, l'autre côté. Du coup, le tome 2, 4, 6. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ne vais pas vous cacher. Peut-être que je n'ai pas ouvert dans le bon sens, je ne sais pas. Ça sera... Tant pis, ce n'est pas grave. Du coup, rien que la couverture du premier tome est superbe. Il n'y a rien à dire. J'ai hâte de découvrir un peu ce manga. Je vous ferai peut-être des vidéos au-dessus, parce que je pense que ça va être vraiment génial. Je referme juste suite fait pour voir le coffret qui va aller tout droit dans ma collection. Merci beaucoup, Bléna, d'avoir proposé un coffret aussi cool, en espérant qu'il y en aurait d'autres pour le reste des tomes. Qui sait ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un format que je voulais faire depuis très longtemps. Du coup, n'hésitez pas à me faire des remarques pour que je m'améliore. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type, ou si vous voulez que je traite d'autres sujets, il n'y a pas de soucis. Je suis très motivé pour faire d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501